Le journal du Mercato vous est présenté par Foot.fr, la boutique 100% football. Bonsoir à tous, on commence ce journal du Mercato du côté de Saint-Etienne. Les Verts pourraient rapidement enregistrer une nouvelle recrue, une tête connue qui pourrait faire son retour en Ligue 1, c'est Johan Cabaye. Libre de tout contrat depuis son départ d'Al Nasser aux Émirats Arabes Unis, le milieu français devrait bientôt rejoindre la SSE. D'après nos informations, Hichem Boudaoui du Paradouacé est en négociation avancée avec l'OGC Nice. Le champion d'Afrique avec l'Algérie pourrait s'engager pour 4 saisons avec le club azuréen. L'OGC Nice justement pourrait se faire doubler sur le dossier Stanley Enso qui, les aiglons privilégient un prêt avec option d'achat, ce qui ne correspond pas aux envies des dirigeants parisiens. Mais la Juventus aurait contacté le PSG au sujet du jeune défenseur et serait prête à formuler une offre. A noter que la vieille dame piste aussi le latéral gauche du FC Barcelone, Juan Miranda. Si l'OM n'est plus dans la course, la Juve reste en embuscade et aimerait un transfert sec. Mais les Blaugrana souhaiteraient plutôt un prêt. Pour l'instant, c'est Schalke 04 qui tiendraient la corde. Miranda pourrait y être prêté deux saisons. Le Barça serait pessimiste quant à la réussite de l'opération Neymar. Le PSG étant fermé aux propositions de prêt et demandant Ousmane Dembele en échange de la star brésilienne. Les Blaugrana pourraient donc changer de stratégie et finalement cibler d'autres joueurs. Le FC Barcelone serait ainsi en discussion avec la Juventus sur plusieurs dossiers. Il y aurait tout d'abord un intérêt catalan sur Mario Mandzukic, considéré comme l'un des indésirables à Turin. On parle aussi d'un échange avec Emre Can, dont le profil plairait au Blaugrana. Ivan Rakitic pourrait être utilisé comme monnaie d'échange. D'ailleurs, les dirigeants Bianconeri auraient rencontré leurs homologues barcelonais pour discuter du cas particulier de l'international croate. Le FC Barcelone serait intéressé par l'idée de recruter le milieu de terrain de la Juventus, Rodrigo Bentancourt. Le transfert pourrait atteindre les 60 millions d'euros, mais dans ce cas, le Barça serait en totale incapacité de faire venir Neymar, à moins d'un prêt, ce que le PSG semble exclure. La direction barcelonaise organiserait d'ailleurs une réunion ce lundi, dans le but d'évaluer la possibilité de faire une dernière offre, ou de laisser tomber le dossier du Brésilien. Côté départ, l'Inter s'attaque à Arturo Vidal. L'international chilien était très proche de l'Inter avant finalement de signer au Barça, et après avoir multiplié les pistes en attaque, les Nerazzuris cherchent aussi à se renforcer au milieu. Ils auraient soumis une offre au Blaugrana, qui pourrait accepter de voir Vidal partir si le montant atteint les 13 millions d'euros. Toujours à l'Inter, Mauro Icardi veut rester cette saison. C'est son agent et épouse Wandanara qui l'a publiquement expliqué. Pour moi, Icardi restera à l'Inter. Il l'a clairement indiqué au début du marché, il veut jouer ici. Il pense que ce n'est pas fini. Je peux aussi apporter mille offres, mais c'est lui qui décide, a-t-elle affirmé. Et puis c'est officiel, Joris Nianyon fait son retour à Rennes. Le défenseur central est prêté une saison par son club actuel, le CBI FC. C'était dans l'air depuis plusieurs jours, Bas Dost s'engage enfin avec l'Eintracht Frankfurt. Il quitte le Portugal et le Sporting, et signe un contrat de 3 ans avec le club allemand. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.